Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur hérité. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, vache moi le cousin, pas ta femme. Bonjour. La physique, la piste. Tu sais ? Hello niga, comment vous allez ? Ça va péter ! Péter ! Juste vous déconnez ? Salut à tous mes chers et tendres abonnés. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. C'est votre humble serviteur hérité. Et franchement, je commence à vous sentir petit à petit. Je commence à vous sentir petit à petit parce que vous, je vous ai remarqué. J'ai l'impression que quand hérité est absent un peu sur la toile, sur son YouTube, vous l'oubliez un peu façon, vous ne regardez plus trop ses vidéos. C'est des questions de santé. On est obligé souvent de faire des pauses. Vous comprenez un peu ? Mais je commence à vous sentir. Merci de continuer à liker et à partager massivement mes vidéos. En tout cas, les abonnés augmentent. Et surtout, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Voilà. Dans cette vidéo-là, on parle de Debordo et de ses collègues à Tisse, coupé décalé. Parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression, peut-être que je suis en train de me tromper, que Debordo veut nous dire clairement que moi, Debordo-Lukufa, je suis le prophète du coupé décalé. Moi, Debordo-Lukufa, je vois plus loin que tous mes collègues à Tisse. Peut-être que c'est vrai. Mais à mon avis, j'ai l'impression que la Tisse est en train de dérouter un peu. Mais comme il y a certains fans qui sont toujours en train de le soutenir, même quand il est en train de s'écarer, c'est pourquoi je viens. Puisque, d'après vous, je suis venu avec son nom sur les réseaux sociaux, on me connaît en tant que fan de Debordo. Je l'ai plein droit aussi de donner mon avis sur toutes ses réactions. Parce que je vous avais déjà dit que tant que Debordo va persister dans cette lancée-là, bancale-là, dans cette sortie de route-là, je vais vous donner des conseils. Je vais vous donner de lui dire mes vérités. Des vérités très très précieuses qu'il devra prendre au sérieux. Il doit vraiment prendre ces vérités-là au sérieux. C'est plus que des vérités, c'est des conseils très précieux. Honnêtement, j'ai mal au cœur quand il s'agit de Debordo. J'ai mal au cœur quand on insulte Debordo à tout bout de champ. Et ce n'est pas nous qui le créons, c'est lui-même qui décide que certaines personnes viennent l'insulter. Parce que lui-même me dit qu'il aime ça, il adore ça. Voilà, parce que soi-disant, les Ivoiriens sont hypocrites, les Ivoiriens sont ceci, les Ivoiriens sont ceux-là. Ce n'est pas bien grave. Une chose est sûre, moi je sais que Debordo-Likufa, ce n'est pas un Congolais. Il n'est pas malien, ni caméronomain, ni boukinabé. Voilà, tu es Ivoirien aussi, donc on est tous comme ce que tu viens de dire là. Voilà, tu es dedans aussi Debordo-Likufa. Il faut apprendre à communiquer, je vais toujours te le dire. Voilà, sans détour. Parce que tu sais quoi ? J'ai tellement à dire sur toi que par respect, par respect, je m'abstiens et je préfère me limiter au conseil. Parce que franchement, ce que tu es en train de faire là, honnêtement, beaucoup de personnes ne te comprennent pas. Beaucoup. Parce que tu es tellement, il est venu nous dire clairement que tu es plus intelligent que Serge Beno, tu es plus poussé spirituellement que Bébé Philippe. Tu comprends mieux le coupé des galets, tu comprends mieux le showbiz Ivoirien que, comment il s'appelle, Kérosène. En tout cas, ton intelligence est au-delà des observations, oui, de l'intelligence d'anel-chiné et des trucs safariolotbiang. En tout cas, bref, en tout cas, toi, tu es le plus intelligent de tout cela. Voilà, parce que de ta bouche, seulement sort de la vérité. Et moi, c'est ça qui me dérange en fait. C'est ça qui me dérange. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. D'abord, petite pause musicale avec mon artiste dojo et puis on revient après. Sinon, de toute façon, j'y suis en retard là, c'est pas bon. Y a mes reposer un peu et puis après, on continue. J'entends Kenji n'est pas fort pour la bonne blague. Donne-moi deux couplets et j'en fais mon comeback. Je ne suis jamais parti, vous êtes dans le déni, mais c'est fini. Je joue avec vos sous comme Long Jack. Toujours vouloir courir pour me rattraper. Bien trop d'argent tous les week-ends. Voilà, bien avant de poursuivre, bien avant de poursuivre l'affaire de Bordeaux et de ses collègues à 10, coupé et décalé, c'est que hier je vous ai supplié, tant bien que mal, de donner une grande force. Cette fois que vous vous abonnez, il n'y a pas eu pas de gâter votre nom, vous allez toujours soutenir tout ce que je vous présente. Mais nous, je suis un artiste qui est très talentueux. Et puis c'est une Ivoirienne, je suis croix. Ne restons pas là, sans manque à critiquer, à se moquer, à attendre les dérits de certaines personnes pour venir en rire. Il faut apprendre à soutenir les nouveaux talents, c'est important. Des mecs qui sont artistes confirmés, vous allez vous taguer, vous vanter que j'ai participé à vraiment la percée musicale de cet artiste-là. Donc son lien est toujours dans la description, les amis. Le lien de nos jouets est toujours dans la description. Allez vous abonner, je veux qu'il ait au moins 1000 abonnés. 1000 abonnés, c'est respectable. 600, 696, c'est trop juste. Je trouve que c'est trop juste, honnêtement. Donc faites quelque chose, bougez-vous. Cependant, on reprend encore l'épisode des Bordeaux-Licofa. Donc, voilà ce que je disais. De Bordeaux-Licofa est en train de nous dire clairement que depuis que lui fait ses clashs, il a toujours eu raison. Or moi, comme il y a longtemps que je le suis, il sait qu'il y a beaucoup de clashs. Au fond, il n'avait pas raison. Mais comme c'était une histoire de fanastime, nous tournait, oui, oui, on était obligés de le défaner. Mais souvent, il faut avoir le courage de s'arrêter là. Et dire à son artiste, c'est pas parce que je ne t'aime pas. Certains des fans peuvent penser que, moi je suis en train de boycotter, je ne t'aime pas, je n'ai jamais aimé. Mais les faits sont là. Les faits là, sont là. Les faits que j'ai accomplis aux yeux du monde là, sont là. Que ce soit pour ta carrière musicale, que ce soit même pour participer à tes événements. Les faits sont là. Donc, ils peuvent continuer à parler simplement parce que je ne suis pas d'avis avec toi. Mais ça ne va pas changer. Mais c'est parce que je veux vraiment ton bien. Je veux te faire éviter une perdition totale. Ce sera peut-être grave que pour certains de tes collègues artistes, vous pouvez décaler. Donc, c'est vrai. Quand tu dis bonjour, ça va très loin. C'est le seul artiste qui peut décaler qui fait facilement 300 000 vues, 400 000 vues lors d'un direct. C'est pour dire que tu as beaucoup écouté. Pourquoi tu ne profites pas de ce 10 maths là pour vraiment faire progresser encore plus loin de ta carrière ? Parce que honnêtement, il y a des artistes honnêtement qui sont loin. Bon, comme toi, dans ta tête, tu es l'artiste qui a le plus percé, tu es l'artiste qui est le plus fort. On peut comprendre, mais il y a des artistes de ta catégorie, il y a tes collègues là qui sont loin. Ils sont devenus vraiment professionnels. C'est le gros content publicitaire. En tout cas, ils sont loin. Si ce n'est pas de la jalousie, tu dois reconnaître ça. Et quand on voit ça, on a honte. Comment un artiste comme des Bordeaux-Licofa, qui est en train de critiquer Drouba, comme quoi, il n'aide pas les gens. Or, le gars, il crée des hôpitaux, il construit des écoles, il fait des dons. Même dans l'affaire du coronavirus, où pour certaines familles, c'est difficile à manger là. Ils s'associent à la Fondation Magie Système, ils font des dons. Et c'est des, en dizaines de millions de dons. Et la qu'aider comment ? Parce que simplement, ils ne te donnent pas 10 000, ils ne te donnent pas l'argent main à main. Mais les déshérités qui l'aident là, c'est mieux que venez vous jeter l'argent sur vous. Honnêtement, on a cassé la vérité. Crudeau, qu'on drouba lâche un peu. De Bordeaux, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Quand tu vois Kégevara, Serge Buneau, Kérosène, tous tes camarades n'ont pas parlé là, ça va parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ça va parce qu'ils ne voyaient pas certaines choses. Peut-être qu'ils voient plus loin que toi. Mais ils savent quand il faut sortir. Il y a Kégevara, c'est quelqu'un qui ne sort pas. Mais quand il veut parler comme ça, ça va très loin. Il y a beaucoup de ces directs qu'on fait, qui ont dépassé les 500 000 vues, qui ont dépassé les 1 million. Voilà. Ils disent qu'ils ont des arguments comme toi. Ils peuvent faire comme toi. Mais ils le font intelligemment. Il y a des moments bien précis. Mais ils ne viennent pas faire toujours de la récupération sur un quelconque sujet, sur un quelconque polémique. Et c'est ce que tu fais en fait. Moi j'ai dit quoi? Hier j'ai dit, si tu t'étais limité à tes vidéos de quoi? Je ne soutiens pas Drouba, parce qu'il est avare, parce que ceci, cela on allait comprendre. Mais quand tu as fait ton poste là, on a vu que c'était juste comme un règlement de compte en fait. Comme tu estimes que Drouba ne t'a jamais soutenu, qu'il est avare, c'est pourquoi tu ne le soutiens pas. Ça va parce qu'il y a eu de la logique dans ce que tu dis, mais c'est juste à cause de ça. Et là franchement c'est décevant. Ça m'a vraiment vraiment dessus. Et jusque là encore, yeah, à 22h, tu persistes encore. Chers fans des Bordeaux de Koufa, vous qui venez dit tout le temps commentaire ici que moi, je dénique des Bordeaux. Moi je rabaisse des Bordeaux. Moi, j'ai diminué des Bordeaux. Dieu merci, apparemment on dit je n'insulte pas mec, ma façon de parler fait très mal. Je ne sais pas ce que je dis, je ne dis que la vérité. La vérité que votre artiste de Bordeaux dit là, c'est comme ça, il y a des gens qui estiment que ce qui est hérité de dire, ça fait combien d'années pour des Bordeaux de Koufa là? C'est que de la vérité. Et c'est ce que je dis. Lui-même là, même s'il veut être un peu honnête, un peu juste, il sait que ce petit là, peut-être qu'il ne comprend pas les showbis, c'est pourquoi il me donne tous ses conseils, il dit toutes ces vérités, mais c'est la vérité qu'il dit. Lui-même s'il est un peu honnête, il va le reconnaître. Bref, donc du Bordeaux, j'ai l'impression que chaque fois dans ta directe, tu le dis implicitement, qu'apparemment, c'est toi seul que tu dis la vérité, c'est toi seul qui est poussé spirituellement, tu comprends les choses, les trucs invisibles, les trucs spirituels, tu arrives à comprendre, mais certaines personnes n'arrivent pas à comprendre, c'est pourquoi on ne te comprend pas. Des Bordeaux, souvent on te comprend, mais souvent en septembre, on ne te comprend pas, parce que tu déroutes, c'est ça qui est la vérité. Tu n'es pas mieux que Beno, tu n'es pas mieux que Rosette, on te respecte, t'es talentueux, tiens à te couper des grèves, tu nous fais danser, ça s'arrête là. Mais ne viens pas toujours nous saouler avec comme quoi c'est le tabou selon que ce soit la vérité. Afin de Didier Trouba, si tu n'as pas mis ta bouche dedans, tu prends cette histoire de président de FIF pour venir régler tes comptes, pour venir faire des règlements de comptes, je ne sais pas. On me dit que moi, héritage de critique des Bordeaux, c'est bon, j'affime, mais je ne dénigne pas des Bordeaux, je ne rabaisse pas des Bordeaux, je ne vilipande pas des Bordeaux, je lui dis ce qu'il est, je lui dis ce qu'il est. Je n'ai pas insulté sa maman, je ne l'ai pas insulté lui-même, je n'ai pas insulté son papa, je n'ai insulté personne, je lui dis les mêmes choses qu'il dit dans cette vidéo-là, mais de façon opposée, à la limite je le contredis, parce que j'estime que ce qu'il dit là, il n'y a pas de logique dedans, ce n'est pas vrai. Mais quand lui il vient, et puis il fait ses jambes de poste, et plus tard dans la soirée, il vaut 22h, il fait un direct encore, il pique, il persiste, il confirme, il affirme là. Ça ce n'est pas dénigrer Drouba, ça ce n'est pas vouloir rabaisser Drouba. Ça ce n'est limite pas à non, Drouba tu n'as pas de relation, Drouba tu n'es pas influent, Drouba tu n'es pas intelligent pour pouvoir diriger la FIF, c'est une histoire de tu es ava, tu ne juges pas tant, tu ne fais pas la couverture à temps pour devenir président, ce n'est pas ça, quand même, sois un peu sérieux. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à accepter, mais si vous n'arrivez pas à accepter, souffrez qu'on n'accepte pas aussi l'opinion des deux bordeaux de l'Ikoufa. Donc vous si vous comprennez bien, quand il fait ses choses et puis il vient l'applaudir là, et les tortures comme ça, mais quand il fait des choses où j'estime que je ne suis pas d'accord là, vous ça vous dérange, pourquoi ? Et AESA, c'est vous qui m'appelez hypocrite, au moins hypocrite, à la réalité vous êtes à l'image de votre artiste, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans du semblant, vous ne dites pas tout haut ce que vous pensez tout bas, vous vous cachez derrière les dérives de la artiste, derrière la France, vous vous dites oui, Dibando, il dit la vérité, il dit la vérité, le problème là, on vous parle en français, ce n'est pas d'une l'autre temps que vous dites que bon, moi ici, je ne comprends pas la chose Abidji, je ne comprends pas la chose bêtée, on parle en français, et le français, encore une fois ici, il est universel. On vous dit simplement et clairement que ce n'est pas une histoire de Dibando soutient pas Dibando qui nous dérange, non, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est le dénigrement derrière, à vouloir dire que Dibando il est avare, quelqu'un qui est avare, qui prend son an pour construire l'école, quelqu'un qui est avare, qui prend son an pour faire des dons, quelqu'un qui est avare, qui construit orphelinat, qui fait des fondations, qui crée sa fondation, qui aide ses orphelins là, qui a des centres de football, qui est directeur d'entreprise, qui a même club aux Etats-Unis, Attends, juste parce que, on n'a pas fait vidéo, mais il a déjà fait ça même, dans le conseil dont tu parles, tu dis, 100 000 c'est l'agent, comme je disais hier de Bordeaux, quand tu as déjà goûté l'air de quelqu'un, il faut te taire, il faut te taire, parce qu'il y a malédition derrière, j'aurais aimé que tu n'aies jamais, jamais, jamais bouffé l'agent de Dribando, pour dire ce que tu es en train de dire, mais si tu as déjà bouffé son argent, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas continuer dans ce que tu es là, il ne va pas venir te dire, mais moi, il y a toujours des 10 appareils, c'est que depuis que nous, on a commencé là, je n'ai pas changé, je suis resté toujours le même, quand c'est bon, on applaudit, quand c'est mauvais, on ne met pas, je ne t'ai pas insulté, je ne t'ai pas insulté, tellement je suis bête, tellement je ne suis pas intelligent, tellement je suis ridicule, tellement je m'ai diminué, tu m'as menacé, tu m'as menacé, et jusque là, la note là, je n'ai jamais fait écouter ça, pour moi à quelqu'un, tu m'as bien menacé, mais tellement que je suis fan de ta musique, il dit ce n'est pas grave, il dit que je suis un lâche, je suis un lèche-cuit, je suis comme ça, mais je vais continuer à te soutenir, Drouba, ce n'est pas ton ami, tu es des bordeaux, mais Drouba, c'est un autre niveau, Drouba n'a jamais rien fait de mal à quelqu'un, ces erreurs qui nous ont fait mal, ce sont des erreurs naturelles, c'est humain, ça peut arriver, rater un pénalier, ça peut arriver, mais par rapport à ce qu'il a accompli, par rapport à la joie qu'il nous a donné là, il n'y a rien de comparable, donc arrivé un moment, il faut apprendre à faire pause, il faut apprendre à te calmer, Drouba c'est autre chose, tu es toujours là à faire des vidéos, les Ivoiriens, les Ivoiriens, les Ivoiriens, demain on dit c'est nous qui te boycottons, c'est toi même qui te boycottes, tu ne peux pas indexer tout tel peuple comme ça, c'est le règle que tu as fait avec les Maliens, tu as déjà oublié, c'est le règle que tu as fait avec les Maliens, tu as dit que tu as un gros problème de communication, tu ne sais pas communiquer, tant que tu as des propos déplacés là, ça te discrédite en même temps, on ne peut plus te donner raison en même temps, parce que tu es en classe, tu dis qu'il t'a battu, tu mélanges tous les artistes maliens, tu prends les peuples maliens, tu les mélanges, parce qu'aujourd'hui, le peuple est direct, tu as venu à soi pour dire que non, les Ivoiriens, ce sont des hypocrites, les Ivoiriens, ce sont des quoi là, des manipulateurs, les Ivoiriens sont des bipolaires, les Ivoiriens sont versatiles, tout ce que tu dis là, en toute minute, je vais te dire que ce sont des qualificatifs, c'est comme ça, toi même, Toi même, Débordeaux, tu es, mais on ferme les yeux sur ça, et puis on te suit, et toi Débordeaux, tu as parlé d'avarisme, il y a des docs, c'est toi, dans la fin d'agent, il y a trop de docs, c'est toi, les amis, Abidien ici, quand tu ne donnes pas l'argent, quand tu n'aimes pas donner l'argent, on dit, ta main ne sort pas, maintenant, faites vos enquêtes, menez vos enquêtes, chercher à savoir, que parmi tous les activités, tous les artistes coupés, décalés, tous les artistes ivoiriens, qui sont ceux qui sont avares, qui n'aiment pas donner, j'espère que Débordeaux ne sera pas dedans, j'espère, toi Débordeaux, tu as venu, tu as sorti aujourd'hui, qui dit, qu'il est avare, quelqu'un qui est avare, il ne peut pas mettre millions dans quelque chose, pour plusieurs personnes, non, il garde ton âme pour lui-même, c'est ce que c'est l'avarisme, c'est quelqu'un qui est ma prêt, mais c'est légitime pour lui, de ne pas venir exhiber sa fortune, comme le font, certains brouteurs, comme le font, certaines personnalités, on n'a pas dit que c'est mauvais, il le fait une fois en passant, ça s'arrête là, mais ce n'est pas son travail, son travail là, c'est de jouer en club, ramasser ses milliards, et puis construire des hôpitaux, pour les orphelins, pour les villages, qui n'ont pas d'école, aider les veuves, comme le coronavirus, ça a donné la doutie aux gens, c'est ça, donc arrête, arrête, si vous là, vous allez vraiment déborder, dites lui d'arrêter, parce que, à la longue, je comprends pourquoi, ta carrière est comme ça, je comprends, très bien pourquoi, ta carrière est stade, personne ne veut s'associer à toi, personne ne veut associer, son image, à ton image, or tu as tout, pour devenir, un super super grand artiste africain, mais on te connait mieux, en classe que par ta musique maintenant, en tout cas ces dernières années là, et ces gens de vérité là, il ne faut pas en te faire entendre ça, toi tu peux te permettre, de venir, insulter tout le monde, les Ivoiriens par ci, les Ivoiriens par là, même ceux, celui même qui les supporte là où, tu vas les dénigrer encore, et puis en cas, t'es regardé, en tout cas moi, il a dit, il est dessus, si il n'est plus fan de toi, c'est un mensonge, mais il est bien découragé, voilà, ça ne chauffe pas, maintenant tes fans là, ils n'ont qu'à continuer à te soutenir, il n'y avait pas plus fan gammé, que les chinois, qu'on dit fan qui est gammé, fan qui est prêt pour son artiste, à 1000%, ce sont les chinois, on a vu le résultat, on a vu le résultat, à cause de certaines brébis galeuses, on a vu où c'est arrivé, on a vu ce que ça a donné, et jusqu'à l'heure là, on est en train de toujours pleurer, quand vous avez des petits frères comme nous, des gens comme nous, qui viennent vous dire la vérité, vous vous en prenez à eux, mais ceux qui vous insultent, jusqu'à insultent vos parents là, vous n'osez même pas brancher, et moi je suis là, tant que tu sors, tant que je sors, et puis si vous regardez mes vidéos, mes vidéos ne se ressemblent pas, j'argument seulement pour aller, Drogba n'est pas Avar, il n'y a plus Avar que Drogba, c'est mon mot de fin, on attend la suite, prochain direct de Debordorikoufa,